Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée qui prend la direction de l'Hippodrome d'Anguin ce samedi 27 mai. On va débuter sur le plateau de Soisy en compagnie des Trotteurs avec la troisième course de cette première réunion, le Prix du Rhône, qui est prévu bien entendu vers 15h15 comme souvent et même quasiment toujours le week-end et on a affaire à un lot intéressant des 5 à 7 ans n'ayant pas gagné 240 000 euros, une course européenne qui a réuni 14 compétiteurs sur le parcours de vitesse, 2150 mètres avec l'aide de l'Autostart, une course qui est prévue comme je l'ai dit aux alentours de 15h15, j'ai vraiment l'impression dans cette compétition que les 5 ans s'annoncent très très redoutables, c'est souvent le cas lors des confrontations intergénérationnelles et c'est vrai que celle-là ne va pas déroger à la règle et j'ai retenu des poulains, enfin des poulains, des mâles et des juments de 5 ans dans cette compétition à commencer par le 3, Ice La Jet qui avait réalisé une rentrée assez terne entre guillemets parce que c'était quand même un sacré lot, regardez c'était où, je crois qu'on l'a cette sortie, je crois, je ne suis pas sûr, c'était en avril, non là peut-être pas mais en tout cas elle a terminé 9ème, c'était face aux meilleurs juments de sa génération, donc voilà, sa 9ème place non seulement comporte des excuses du fait qu'elle faisait une rentrée mais également parce que le lot était beaucoup plus relevé, dernièrement elle reste sur une 2ème place, c'était du côté d'habits, elle a couru en Suède en début de mois et c'est vrai qu'elle a montré un regain de forme en terminant 2ème, là elle revient sur notre sol en pleine possession de ses moyens, elle est plaquée des antérieurs, déférée des postérieurs comme souvent lors de ses meilleures performances, sur ce parcours, 3 sorties, une 2ème, une victoire et une 5ème place, donc du 100% de réussite, avant le coup avec ce numéro 3 derrière l'autostars, pardon, je pense qu'elle ne devrait pas être loin du compte. Ensuite en 2ème position, j'ai retenu le 11, Crésius Dipodio qui sera certainement favori, avec Jean-Michel Bazir, c'est vrai qu'il a vraiment retrouvé la plénitude de ses moyens comme le prouve sa 3ème place, lui par contre, sa course référence, elle est ici, le prix du PERE du côté de Vincennes, il n'a pas eu le meilleur des parcours, il s'est retrouvé le nez au vent, mais il s'est quand même montré courageux pour conserver la 3ème place, il a d'ailleurs été maintenu après enquête, mais sa performance reste assez intéressante, il faudra qu'il s'élance en 2ème ligne, c'est toujours pareil, il faut que ça se passe bien, mais comme je l'ai dit, Jean-Michel Bazir, qui sera au sulky en plus, j'ai regardé l'avant-dernière fois, je crois qu'il a gagné sur cette piste, il a couru une seule fois en gain, et il y a gagné, donc un vaincu en une sortie sur la piste d'enguin, je ne pense pas que le parcours le dérange, en tout cas, vu l'état dans lequel il est actuellement, il est pleine peau, je pense qu'il devrait lutter lui aussi pour la victoire. Ensuite, j'ai retenu encore un 3ème concurrent de 5 ans, ce sera le numéro 9, un Y de Ceyland, un Y de Ceyland qui vient de bien tenir sa partie, je ne sais pas si on l'a celle-là aussi, non on ne l'a pas, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident d'avoir, parce que c'est encore une fois face au meilleur mal de sa génération, donc voilà, il a couru un lot qui est vraiment supérieur, alors c'est certes le moins riche, vous le voyez, et d'assez loin par rapport à certains de ses rivaux, mais franchement, c'est loin d'être le moins doué, et déféré des 4 pieds sur cette piste, il a rarement déçu, je crois même qu'il n'a jamais déçu, il a toujours fini 1er ou 2ème en 3 sorties, il me semble, il faudra vérifier, mais en tout cas, c'est un cheval qui, lorsqu'il est déféré des 4 pieds, il se transcende, et c'est vrai qu'il a de la fraîcheur en plus, il n'a couru que 3 fois cette année, j'aime beaucoup sa candidature, il faudra que ça se passe bien avec le numéro 9, parce qu'il est en 2ème ligne et côté corde, mais il n'y a que 14 partants à mon avis, ça peut le faire, et il peut, pourquoi pas, terminer sur le podium. Ensuite, en 4ème position, j'ai retenu le 2, Gali Dugoutier, alors Gali Dugoutier, c'est une super jument, maintenant, il y a l'opposition avec ses cadets, c'est le seul petit bémol, elle vient de se montrer fautive, mais elle était loin d'être à bout de souffle au moment de sa faute dernièrement, moi je la reprends en confiance, Théo Duval Destin qui lui sera associé, bon numéro derrière la voiture, je l'ai seulement dit, à part ses cadets qui sont de la partie, je pense vraiment qu'elle a une belle carte à jouer avec un tel engagement, et si elle a le bon parcours, elle peut vraiment réaliser une performance de choix. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu là ce bubble effet, un bubble effet qui a réalisé une belle rentrée, du côté de Vincennes, il n'est que 8ème, il était associé à Eric Raffin, je crois, je ne sais pas si on l'envoie, voilà, c'était ici, bien entendu il était à 33 contre 1 pour cette rentrée, mais sa fin de course m'a vraiment séduit, et c'est vrai qu'il a regagné du terrain après de voir courir sagement, je pense que c'est de bonne augure, il va afficher des progrès sur cette sortie, et c'est vraiment un engagement favorable avec l'As en plus derrière la voiture, c'est la première fois qu'il courra en gain, mais je pense que la piste plate va vraiment lui convenir, j'aime beaucoup avec Franck Nivard, puisque Eric Raffin sera associé à Isla Diet, très logiquement, mais en tout cas, ce bubble effet, il a vraiment les moyens de réaliser une performance lui aussi intéressante, et pourquoi pas même de terminer dans les 4-5 premiers. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le 13, Guilmour Guilmour, qui vient de bien courir sur un parcours de vitesse, on l'a, voilà, c'était ici le 5 mai dernier, c'était face à Arvest-Dubliard, Galon de Vire, plusieurs concurrents ont déçu un Gasoline, Duceux, Galon de Vire, et c'est vrai que Guilmour, il traçait vraiment une fin de course assez intéressante, là, il a un numéro en 2ème ligne, c'est vrai qu'il passe pour être un cheval de tenue, mais il a prouvé récemment qu'il était capable de bien faire également sur les parcours de vitesse, Johan Le Bourgeois qui lui sera associé, il s'élance derrière Gasoline, Duceux, qui en général est capable de débouler, il faut voir comment ça se passe au départ, en tout cas, lui, c'est pas forcément le plus gros des débouleurs, mais avec la longue ligne droite d'Anguin, je me dis qu'il est capable de revenir, et pourquoi pas, d'accrocher une 4ème, 5ème place. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 10, Yelto Dertal, que je reprends en confiance, est-ce qu'on l'a cette course ? Oui, on l'a, c'était Cresus d'Hippodur, instant d'âme, il en a trop fait, je pense, en début de course, il a rapidement occupé les avant-postes, il a fait pas mal de trains, et c'est vrai que pour finir, il y avait un peu plus de son, plus d'image, comme on dit, et moi je le condamne pas là-dessus, il est plaqué des 4 pieds, même si c'est pas indiqué sur cette fiche, en tout cas, c'est un cheval qui a montré de la qualité, qui était quand même assez régulier avant sa contre-performance, moi je le reprends en confiance, il va partir derrière Galie du Goutier, c'est quand même un bon dos, et avec un parcours favorable, il est pourquoi pas capable de prendre une 4ème, 5ème place, comme beaucoup au final, c'est assez ouvert au final pour les petites places. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 8, Balsamine Fonte, c'est tout ou rien, regardez cette musique, ça fait pas rêver, à part une victoire au trop monté, c'est distancé, ou une petite place de temps en temps, vraiment, c'est difficile de la conseiller, maintenant, c'est pas la qualité qui lui fait défaut, elle est défaire des 4 pieds, mais j'ai vraiment besoin qu'elle me rassure, et puis avec ce numéro 8, il faudra vraiment que ça se passe bien également, donc voilà, pas mal de choses contre elle, hormis sa qualité et le redoutable entraînement de Laurent Brivard, moi j'ai vraiment besoin d'être rassuré. Et en cas de non partant, j'ai retenu le 7 Gallon de Vire, qui vient de décevoir, un petit peu comme Gasoline du Seu, j'ai hésité entre les deux, ce sont deux bons chevaux, maintenant, avec les cadets, et le fait qu'il les ait déçus dernièrement, je suis un petit peu refroidi, c'est pour ça que j'ai retenu en regret ce numéro 7 Gallon de Vire, mais il a de la vitesse, et le parcours ne va lui poser aucun problème, voilà, c'est juste une question de forme, une question d'être rassuré un petit peu comme pour Basalmine Fonte, en tout cas, s'il venait à terminer 4-5ème, ce serait pas étonnant. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le numéro 3 Isla Jet, que j'ai retenu devant le numéro 11, Crésus d'Hippo de Joe, le 9 Y de Célande, ensuite un 4ème position, le 2 Gali du Goutier, devant l'As, Bubble Effet, en 6ème position, le 13 Guilmour, en 7ème position, le numéro 10, Yalto Dertal, et enfin en 8ème position, le numéro 8, Basalmine Fonte, en cas de non partant, le numéro 7, Gallon de Vire, en conseil de jeu, bah écoutez, les 5 ans, je vous l'ai dit, pour moi, le 3 Isla Jet, qui n'a jamais déçu sur ce parcours, Crésus d'Hippo de Joe, invaincu en une sortie à Anguin, et en pleine possession de ses moyens, deux très bonnes bases, le 9 Y de Célande, pareil, défaire des 4 pieds, c'est pas le même, et à mon avis, il devrait lutter pour les premières places, donc 3, 11, 9, mes 3 préférés dans cette compétition, on a fait le tour, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée, la prochaine Minute Quintée, ce sera du côté de Saint-Cloud, dimanche, ce sera un peu tard, au niveau de la mise en ligne de la vidéo, donc restez bien connectés, ce sera plutôt vers samedi 20h, 20h, 20h30 que la vidéo sera en ligne, donc voilà, si vous ne la voyez pas apparaître très rapidement, voilà les raisons, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche, vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire, il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires avec à gagner, 6 mois d'abonnement VIP, au site tur-fr.com, moi je vous remercie, je vous retrouve demain, et d'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous, bye bye. 1 J wied click